les amis j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la mégane 3 rs et aujourd'hui les amis on va s'attaquer à la partie allumage donc les bougies vous souvenez quand on a fait l'état des lieux de la voiture je vous ai dit qu'elle avait été changé qu'elle avait été changé les quatre mais je ne sais pas ce qu'ils ont mis dedans et puis parmi la crie je préfère les rechanger à l'inverse les bobines d'allumage elles sont d'origine au canal de 2009 et elles ont 125 mille kilomètres donc il est temps de penser à les changer il n'y a pas de problème à proprement dit donc là dessus je vais pas vous dire je les change parce qu'elles sont en panne c'est pas vrai mais une bobine d'allumage a une espérance de vie de plus ou moins 100 mille kilomètres donc à partir de 100 mille kilomètres on va commencer à vouloir les changer pour avoir un rendement optimal étant donné que le but de ces voitures là c'est de partir sur une préparation eh ben on veut un rendement optimal donc pour ça j'ai quatre bobines et quatre bougies mais le grand thème aussi sur cette voiture là c'était de voir un petit peu d'illustrer l'état interne du moteur avec des outils qu'on peut avoir dans son garage pour pas très cher en l'occurrence un compressiomètre et si vous vous souvenez quand on avait fait le petit récap la première vidéo qui sorti sur cette mégane 3 rs on avait parlé du test de compression ici prise de compression ça veut dire quoi ça veut dire qu'on va mesurer les compressions moteur donc la compression d'encher chaque cylindre pour déterminer si on a une usure avancée du moteur ou non sur la partie chemise piston et segment ça va donner un bon indicateur sur l'état général du moteur puisque je vous le rappelle à ceux qui découvrent cette vidéo là on a acheté une voiture qui a été volée donc qui a eu tout simplement subi un sinistre et du coup on a perdu absolument tout l'entretien depuis l'achat de cette voiture là donc malheureusement on est obligé de tout reprendre à zéro et de découvrir un petit peu cette voiture là donc c'était un achat culotté et pour l'instant c'est plutôt un pari gagnant donc on va voir voir si dans cette vidéo là le pari est toujours gagnant ou à l'inverse on va déjanter donc aujourd'hui remplacement bougie bobine et prise des compressions à titre d'information j'ai regardé sur la rta du véhicule les compressions moteur sont de 8,5 bar moteur froid j'insiste c'est dire que quand on prend les compressions moteur chaud on va relever avec la dilatation des matériaux du moteur les compressions et on va gagner à peu près un bar donc les compressions se prennent toujours à froid c'est comme ça qu'on mesure certains vont me demander pourquoi il n'y a que 8,5 bar alors qu'on dit toujours plus il ya de compression plus le moteur est bon et pour un moteur atmosphérique on dit généralement qu'on est entre 10 et 12 bar et que sous les 8 bar on est sur un moteur hs et là on démarre déjà à 8,5 donc pourquoi et bien la réponse elle est très simple c'est à dire que c'est un moteur turbo compressé sur les moteurs turbo compressé donc tout simplement qui possède un turbo et ben on va baisser taux de compression dans le moteur pour pouvoir venir comprimer de l'air pourquoi si on a un moteur qui fait 12 bar et qu'on vient pousser de l'air comprimé donc comprimé par le turbo turbo compressé on compresse de l'air donc on la comprime on l'envoie dans le moteur du coup on va créer une pression plus importante dans la chambre et ben tout simplement si on a un moteur avec une compression type atmosphérique donc des compressions élevées pour un rendement élevé et ben on va casser le moteur donc sur un moteur turbo on va venir retirer de la compression et on va venir additionner un turbo sur le moteur et c'est l'ensemble en fait qui va faire qu'on a un ensemble gagnant et performant si vous prenez le même moteur sur une clio 3 rs donc c'est exactement le même bloc mais qui n'est pas turbo compressé vous allez avoir des compressions beaucoup plus fortes aux alentours de 12 bar je pense je n'ai pas l'air t'a sous les yeux mais on doit être sur ces ordres là donc là l'idée ça va être simplement de voir si oui ou non on est dans les valeurs constructeurs si on est à 8,3 8,4 c'est plutôt bon puisque de base on est censé être à 8,5 mais des fois sur un moteur parfaitement rodé parfaitement entretenu on peut avoir des valeurs qui sont plus hautes que celles du constructeur et ça c'est plutôt un signe de très bon état du moteur donc les amis c'est parti on dépose l'allumage et on contrôle ça hop donc là c'est parti hop ce qui va nous intéresser ça va être là dessous tac donc là ça va être vraiment excessivement simple il n'y a pas plus simple on a les quatre bobines ici donc en termes d'accessibilité ça va ça ne devrait pas être trop compliqué il ya une petite vis de 8 à chaque fois on retire les bobines dessous on a les bougies on retire les bougies et on mesure les compressions donc là les compressions ça va être très simple pédale d'accélérateur à fond on branche le manomètre ici on lance le démarreur donc là c'est avec un bouton j'espère qu'il n'y a pas une sécurité qui va me couper au bout d'un certain temps mais on verra bien et ensuite on relève les compressions et on verra bien si oui ou non on est dans les normes constructeurs ou à l'inverse si les mecs qui ont volé la voiture ont fait n'importe quoi avec et ils ont rincé le moteur dans ces cas là on passera directement au stage 3 démontage forgage et cacahuètes voilà allez c'est parti on débranche tout ça croit ça régale j'ai toujours habitude de travailler sur des bagnoles on n'accède à rien et là c'est tellement simple que du coup ça en paraît presque pas normal allez alors j'aime pas quand c'est trop facile c'est un petit peu trop facile moi bien évidemment une fois qu'on a terminé toute la remise à plat de l'entretien on lui fera un bon petit nettoyage à ce moteur là comme ça on pourra regarder cette fameuse fuite là je ne sais pas si c'est au fur et à mesure d'avoir rempli l'huile ou c'est une fuite d'huile d'un joint spi sur le dessus donc ça il va falloir qu'on qu'on le sache et pour ça il va falloir nettoyer j'ai hâte j'ai hâte d'avoir les compressions parce que là le fait d'avoir les compressions va nous donner un réel indicateur sur le fait de savoir si on achetait une merguez ou pas voilà c'est à dire que pour l'instant j'ai jugé que c'était pas une merguez on a eu des indicateurs qui nous disaient que c'était pas une merguez mais encore une fois ça reste que des indicateurs visuels et les chiffres ça trompe pas c'est à dire que c'est les chiffres qui vont nous dire si oui ou non mon diagnostic était bon voilà donc là on a retiré nos quatre bobines mais ce qui va être intéressant également c'est de voir un petit peu la marque c'est du beru de base c'est du beru alors là on a on a ce fameux capteur qui doit être le capteur de déphasage ou d'arbre à câble je ne sais pas trop par curiosité je veux le déposer voilà alors bien la céramique qu'on a monté dans dans l'huile ok c'est propre je pense que c'est ce petit joint là qui pisse je pense qu'à mon avis c'est le petit joint à spire en tout cas vous avez vu l'avantage c'est que ça va être hyper simple à démonter parce que ça sort comme ça donc là je n'ose pas nettoyer parce qu'étant donné que dedans c'est directement le moteur j'ai pas envie d'aller y foutre alors qu'on a fait la vidange il n'y a pas longtemps dans les puits de bougies l'avantage c'est qu'on n'a pas d'huile donc ça c'est plutôt sec bon allez on va déjà regarder un petit peu au niveau des bougies déjà c'est monté correctement parce que le serrage est adapté contrairement à des fois on a des serrages qui font peur normalement elles sont neuves effectivement elle semble neuve et c'est de la ngk iridium donc c'était pas de la merde qui a été monté dessus donc ça c'est plutôt c'est plutôt une bonne nouvelle faut être honnête alors du coup je vais pas les jeter celle ci parce qu'effectivement je pense que le vendeur a pas mis de la merde et du coup ça pourra me servir quand les miennes seront hs la histoire de je suis maniaque du coup je vais remettre des bougies neuf mais étant donné je sais que les autres sont neuves quand elles seront mortes ou si je revends un jour le véhicule je fournirai les autres avec ça peut toujours servir tout cas je tiens encore une fois remercier le la personne qui me l'a vendu pour son honnêteté ce que c'est d'un jour ça se fait rare généralement découvre plutôt des choses pas sympa et là en l'occurrence j'ai pas de surprise par rapport à ce que lui m'a dit j'ai pas de surprise donc ça faut le dire aussi quand c'est bien pour l'instant même les couleurs je regarde un petit peu les couleurs des bougies et l'encrassement c'est des bons signes de rendement moteur pour l'instant il n'y a pas de deux choses qui pourraient mettre la puce à l'oreille pour montrer un signe de défaillance quel que soit alors là ça va être le grand moment savoir si on a acheté si on a fait un bon pari ou pas un bon pari hop dernière bougie pareil l'électrode est bien chocolat il n'y a pas de d'encrassement de combustion ou autre c'est plutôt pas mal donc là les petites bougies on les garde elles vont pas du tout aller à la poubelle et nous on va monter celle ci des bosch quatre électrodes mais avant ça ça c'est ce qui va parler il va nous dire la vérité c'est avec ça qu'on va savoir si oui ou non le moteur a pris cher ou pas donc là c'est quoi c'est un petit manomètre voilà petit manomètre comme ça ça on met ça directement dans le puits de bougie on raccorde le tuyau au manomètre on fait tourner le moteur donc au démarreur évidemment il n'y a pas d'allumage et on va relever une pression donc soit en psi pour le noir soit en barre avec le carré rouge et on a nos données constructeurs qui sont de 8,5 bar donc l'idée ce serait de s'en rapprocher ou d'être un petit peu mieux si on a un petit peu mieux c'est à dire que le rodage a été fait avec soin que le moteur à la santé si on a 8,5 ça veut dire que tout va bien si on est en dessous selon combien on est en dessous ça veut dire que soit il y a un petit peu d'usure soit le moteur est rassé donc là les amis c'est le moment de vérité alors ce qu'il faut également savoir quand on fait ce petit test là quand on a des compressions qui sont pas bonnes il y a un petit test qui est très simple parce qu'une compression moteur ça peut venir de plusieurs choses ça peut venir des segments ça peut venir des soupapes un jeu aux soupapes une soupape qui est un petit peu tordu etc peut laisser passer de la compression et donc faire un problème de compression donc c'est pas forcément que le segment piston sont morts donc là en fait la petite astuce quand ça vous arrive c'est que vous prenez une petite seringue vous mettez quelques millilitres d'huile directement par le puits de bougie donc dans le cylindre par le puits de bougie et à ce moment là vous refaites le test si la compression augmente ça veut dire que c'est les segments qui sont morts parce qu'en fait le fait de mettre de l'huile va venir faire une surépaisseur au niveau des segments et venir réaugmenter la compression moteur à l'inverse si vous mettez l'huile et qu'il se passe absolument rien ça n'influence ça n'influence pas vos pressions dans ces cas là c'est tout simplement les soupapes qui sont plus étanches et si les soupapes sont plus étanches dans ces cas là déculassage on refait la culasse les soupapes et normalement ça rentre dans l'ordre voilà eh ben c'est parti on va faire cylindre 1 à 4 donc on met ça dedans on branche ça et maintenant je vais aller directement dans la voiture avant ça je vais remettre le petit capteur là sinon ça risque de me foutre le bordel voilà donc là bien évidemment on met pédale d'accélérateur à fond puisque si on met pas la pédale d'accélérateur à fond on ouvre pas le papillon si on ouvre pas le papillon on freine l'entrée d'air donc ça peut influencer d'à peu près 0,5 bar c'est intéressant de le savoir aussi donc là c'est parti plein gaz et je fais tourner le moteur pour le cylindre numéro 1 donc là on a mis notre premier coup de démarreur et là immédiatement c'est hyper intéressant ce que je vois parce que là on est à 9 on est même plus que ça alors 9 10 11 12 on est à 10 bar c'est à dire que là on a 10 bar sur le cylindre numéro 1 donc ça c'est une superbe nouvelle parce que ça veut dire que le moteur a méga la santé et qui plus et en plus d'avoir la santé il a été parfaitement rodé donc ça très bonne nouvelle je suis content faut que ça continue sur le reste à savoir aussi qu'il faut pas que l'écart entre le plus haut et le plus faible dépasse 1 1,5 bar pourquoi sinon ça va donner une irrégularité du moteur et c'est pas bon donc ça veut dire que là j'ai 10 bar il faudrait pas que je descende en dessous du 8,5 maximum pour le cylindre le plus faible bon j'espère qu'ils vont tous rester à 10 bar ce serait parfait donc ce que je vais faire déjà c'est que je vais prendre un petit stabilo je vais numéroter mes cylindres un deux trois et quatre et là j'ai 10 bar le deuxième ça c'est une excellente nouvelle enfin non pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué donc là je repars pour le deuxième alors notre deuxième cylindre notre deuxième cylindre on est à 9 bar un petit peu plus qu'on voit qui perd un petit peu donc j'étais à 9,5 à peu près on voit il baisse un petit peu petit problème d'étanchéité sur l'appareil donc là on a 9,5 bar ça c'est pareil c'est pas mal du tout on va aller sur le troisième alors en fait il a détecté là j'ai l'ordinateur de bord qui a détecté qu'on n'avait pas d'allumage du coup il me met risque de casse moteur et c'est lui qui me coupe en fait maintenant la pédale alors celui ci on est à un petit 9 bar parce que ça descend aussi fait j'ai un petit problème d'étanchéité sur mon tuyau on vient de refaire on passe à 9 bar en fait j'ai une fuite sur mon tuyau donc là on est à 9 bar sur celui ci un bon 9 bar on est plutôt même à 9,2 parce qu'on a dépassé les 9 donc on va mettre 9,2 bar donc pour l'instant c'est globalement hyper intéressant puisque de base on est à 8,5 bar par contre ce qu'il faut faire gaffe ça va pas descendre trop bas par rapport à la valeur la plus haute donc là on fait le dernier cylindre je pense que j'ai un problème d'étanchéité entre mes raccords ici et du coup ça tient pas la pression allez dernier le verdict pour le moment c'est vu ça sent vraiment bon j'aimerais bien que ça sente bon jusqu'à la fin voilà je me dépêche avant que ça fuit hop et là celui ci on est à 10 bar et ben voilà la vie est belle ça c'est un pari gagnant 10 bar donc ça veut dire que l'écart entre les deux et donc on a 10 bar au plus haut on a on a 0,8 bar d'écart entre le plus haut et le plus bas ça c'est une superbe nouvelle ça veut dire que déjà on a un moteur qui ont superbe santé donc ça veut dire qu'il n'a pas été maltraité ça veut dire aussi qu'il a été bien rodé ce qu'un moteur qui est bien rodé c'est là où on voit l'importance du rodage contrairement à certains qui disent maintenant il n'y a plus besoin de rodage les usinages etc non non il y a toujours besoin d'un rodage et le fait d'avoir un bon rodage permet d'avoir des valeurs qui sont parfois mieux que quand ça sort du constructeur donc mieux que neuf et là en l'occurrence c'est le cas je rappelle on a 125 mille 500 km au moment où on fait cette vidéo à 125 mille kilomètres on a un moteur qui a des compressions donc ça veut dire qu'on peut imaginer que les chemises les pistons et les segments sont dans un état neuf même mieux neuf et super bien rodé donc ça ça c'est un pari gagnant parce que j'ai pas payé la voiture parce que tout ça on ne savait pas comment c'était on ne savait pas l'entretien et aujourd'hui on peut mettre des chiffres sur cet achat culotté et les chiffres montrent que mon achat culotté était plutôt gagnant parce qu'on a un moteur qui est en super bêta donc les amis ça c'est une très très bonne nouvelle et ça veut dire qu'on va pouvoir passer à la suite alors bien évidemment ça là on parle du bloc j'insiste on parle uniquement du bloc moteur on parle pas du turbo etc on parle pas non plus du bas moteur c'est à dire que les bielles coussignets de bielle etc ville brequin on ne peut pas le savoir on ne peut pas le savoir mais en tout cas si un moteur a été rincé mal rodé tourné sans huile ou avec de l'huile de merde etc ça donne des indicateurs si ça aurait été de l'huile de merde vidangé très rarement quand on a fait le nettoyage moteur dans la précédente vidéo on aurait eu beaucoup de crasse qui est sorti en l'occurrence c'était pas le cas donc ça donne des signes d'un véhicule entretenu régulièrement et qui plus est avec de la bonne huile pareil pour la boîte deuxième signe si on a tourné avec de la mauvaise huile etc on va avoir une usure moteur c'est normal c'est comme ça c'est fait pour et là on n'a quasi pas d'usure moteur à l'inverse on a même un moteur en excellent état donc ça ça veut aussi dire que c'est un véhicule qui a été entretenu et surtout pris soin donc pour le moment le vol qui certes fait peur ben n'a rien fait d'anormal puisqu'on n'a pas de traces d'accident n'a pas de traces d'usure moteur donc là les amis c'est vraiment un pareil gagnant que j'ai fait et je suis plutôt content on va pas se mentir maintenant on remonte l'allumage et puis on va pouvoir aller fêter ça avec une bonne petite bière voilà donc ça c'est l'outil indispensable pour prendre les compressions moteur c'est l'outil qui peut te faire un ascenseur émotionnel tu peux être tellement content comme aujourd'hui quand tu as des bonnes valeurs et croyez moi pour l'avoir vécu sur des porsches tu peux tellement être désespéré à la fin de ta journée quand les pressions sont aux endroits de trois bars bref allez on démonte tout ça alors là je monte de la delphi vous voyez certains vont dire pourquoi de la delphi pas de la bosch ou de la ngk comme je vous le dis à chaque fois c'est une question d'argent je prends généralement ce qui est le moins cher dans les grandes marques d'allumage donc delphi beru bosch ngk bah mon choix c'est tout simplement la promo actuelle ou du le moins cher actuel là en l'occurrence c'était delphi donc voilà aussi simple que ça donc là quand ça va repartir sur un allumage tout beau tout neuf donc là on va préparer nos bougies donc les bougies c'est pareil jamais les montées à sec parce que sinon d'une ça peut coller dans les filets acier contre aluminium de la culasse ça colle avec le temps et c'est très dur à retirer on peut abîmer les filets et deuxièmement c'est plus facile ça évite d'abîmer les filets quand il ya de la crasse dedans notamment de la calamine on peut voir sur les premiers filets ici et résidus de calamine on met de la graisse quelle graisse on utilise la graisse cuivrée parce que le cuivre c'est un excellent conducteur et ça faut pas oublier que c'est la masse de votre bougie donc nous on utilise la graisse de chez Xenom que vous pouvez retrouver également sur notre boutique officielle www.mitallgarage.fr tous les liens sont en description de la vidéo vous mettez une petite noisette sur le filet voilà comme ça et ça permettra de lubrifier les filets améliorer la masse et surtout éviter que quand vous allez les changer vous abîmer vos filets de culasse hop alors on accompagne jusqu'en bas alors ce que vous entendez le petit titi 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 c'est la canistère ici alors serrage de bougies comme à chaque fois c'est léger on force pas on visse à la main donc c'est aussi ça l'avantage de mettre de la graisse c'est qu'on visse à la main ça évite de serrer de prendre le filet de travers avec une clé et quand on arrive voilà à la fin on prend la clé et là on fait le serrage à la fin on peut prendre une clé dynamométrique si vous n'avez pas l'habitude de mettre des bougies on est généralement à 11 15 newton mais sinon vous prenez voilà vous arrivez en bout et là il suffit juste d'écraser le petit joint en cuivre donc tac et c'est terminé on fait pas plus c'est pas un serrage de force c'est vraiment un serrage d'écrasement au niveau du joint en cuivre et le joint en cuivre c'est mou donc ça s'écrase tout seul il n'y a pas besoin de forcer et là j'ai un filet qui est un peu plus sale c'est là l'avantage aussi de le faire à la main voilà donc là je suis en vous tac je vais écraser alors là je rigole au fond de moi parce que je relis déjà les commentaires à la sortie de la vidéo j'ai acheté cette voiture là où les gens vont dire ouais c'est une merguez mais qu'il a acheté une voiture volée voilà c'est les mêmes qui prennent aucun risque mais c'est pas grave j'ai pris un risque comme je vous l'avais dit quand j'ai acheté la voiture le risque pouvait être chou blanc ou gagnant bah c'est un pari gagnant donc moi je suis plutôt content et maintenant je vais rigoler des commentaires hop maintenant on insère notre petite bobine ah ça y est le bruit s'est arrêté la tranquillité revient hop voilà un bel allumage tout neuf il y aura bon nettoyage à faire du bloc moteur bon vidéo très courte mais chargé émotionnellement c'était vraiment la vidéo verdict qui allait être entre guillemets décisif pour mon portefeuille allez on rebranche tout ça on refait un petit démarrage pour être sûr que tout est bien correctement branché voilà écoutez les amis on fait un petit démarrage verdict voilà c'est impeccable de ce côté là ce qu'il faut c'est toujours contrôler qu'on n'a pas de vibration moteur adorable parce que le fait qu'on ait une vibration qui est statique c'est le courant il passe bien entre nous alors ce qu'il faut vérifier c'est qu'on n'est pas de tremblement parce que ça peut être signe d'une bougie mal serré mais ça peut être aussi signe qu'on a mal branché quelque chose ou une pièce neuf défectueuse j'ai déjà eu le cas sur des bobines donc c'est pour ça toujours faire un test avant de tout remonter là c'est simple on n'a qu'un cache à remettre mais par habitude je redémarre toujours avant d'être sûr donc là c'est tout bon ouais mais les amis on va pouvoir mettre à jour maintenant notre tableau donc on a la prise de compression c'est fait très bonne nouvelle d'ailleurs on va le on va le noter et bougies plus bobine c'est fait et bien écoutez les amis j'espère que vous êtes tout aussi heureux que moi à l'idée de savoir que ce moteur possède dans son cylindre 1 10 bar dans son cylindre 2 9,5 bar dans son cylindre 3 9,2 bar et dans son cylindre 4 10 bar moi ça me fait extrêmement plaisir parce que j'ai acheté cette voiture là pas cher parce que elle avait été volé et qu'il y avait vraiment un côté flou mécanique et pour l'instant j'ai que des bonnes nouvelles à chaque vidéo donc voilà ça me rassure mon portefeuille aussi tout le monde est content et j'espère du coup qu'on va pouvoir faire quelque chose de très 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 chouette un très beau projet avec cette mégane 3 rs les amis un grand merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo ce nouvel épisode qui était plein de suspense n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux facebook instagram tous les liens sont en description de la vidéo et bien évidemment je compte sur toi pour t'abonner avec la petite cloche pour recevoir les notifications pour les prochaines vidéos et tu vois bien il reste encore pas mal parce que ça c'est uniquement le step 1 allez amis à très bientôt ciao